Dresse aussi une géographie des formes de résistance locale, mais aussi des réseaux nationaux et internationaux qui se structurent autour d'elle. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, par grands projets inutiles, on parle de projets d'aménagement impliquant des constructions d'infrastructures, voiries, terminaux portuaires, gares et ou de bâtiments industriels, commerciaux, résidentiels, touristiques, de bureaux, de loisirs. Avec un dénominateur commun à toutes ces entreprises, leur gigantisme et l'intensité des transformations spatiales, paysagères, écologiques qui en résultent. Depuis qu'il a été lancé, le département de géographie dont je m'occupe avec Cécile Jintrac a organisé des rencontres animées d'une ambition théorique. Avec Andreas Malm sur le capital Océne, avec David Harvey sur la géographie du capital. L'un et l'autre, chacun à sa façon, ont évoqué les grands projets. Malm d'abord, à propos des réseaux techniques qui produisent et reproduisent le capitalisme fossile, leur centralité, leur vulnérabilité aussi. Harvey, de son côté, a montré comment le capital se fixe dans l'espace, s'y inscrit et reconfigure aux moyens d'infrastructures de transport. Leur édification frénétique, addictive, explique-t-il, permet de surmonter une partie des crises d'accumulation inhérentes à la dynamique même du capitalisme. Harvey évoque aussi à leurs propos le culte du cargo. Les peuples mélanésiens, observant les noriats d'avions cargo qui les survolaient, américains ou japonais, ont pu autrefois en venir à construire des pistes d'atterrissage, même sommaires, dans l'espoir de capter ces flux de marchandises qui leur échappaient. « Ainsi va l'urbanisation du capital, la mise en réseau du monde, sa dévastation, qui débouche parfois sur des échecs cuisants, des bridges to nowhere, écrit Harvey, des ponts qui ne mènent nulle part. » Si les grands projets inutiles ne sont pas nouveaux, si l'on peut considérer que les Trente Glorieuses constituent une forme de matrice, toute une série d'inflexions se sont toutefois produites depuis les années 2010. D'abord, les projets se sont multipliés sous l'effet d'une mise en concurrence généralisée des territoires et des populations, d'une injonction toujours plus poussée à la circulation des marchandises, à son accélération. Sous l'effet également, il faut le dire, du conformisme intellectuel d'élus locaux et nationaux désireux de faire valoir qui son centre commercial, qui son autoroute, qui son aéroport régional, pour attirer, pour rayonner, avec pour résultat, une production standardisée de l'espace. Ensuite, la multiplication des grands projets a conduit à mettre en évidence les dégâts environnementaux dont ils étaient la cause. Par leur démesure, les grands projets inutiles, dont la logique d'ensemble, si l'on suit encore David Harvey, pourrait relever d'une accumulation par dépossession, nécessitent l'exploitation, la mobilisation et la dégradation massive de ressources naturelles, comme l'eau, comme le sable, comme la terre. Artificialiser des terres agricoles, assécher des zones humides, abattre des massifs forestiers pour satisfaire le plus souvent des besoins artificiels, déconnecter des besoins réels de la population. Enfin, la multiplication des projets a accompagné l'imposition du néolibéralisme, la destruction et l'enrôlement de l'État au service des intérêts privés. Ceux des grands groupes du BTP, comme Vinci, avec Notre-Dame-des-Landes, ceux de la grande distribution, comme Muliez, avec Europacity, ceux de l'industrie pharmaceutique, comme Pierre Fabre, avec l'O69, ou encore ceux des grands exploitants agricoles de la FNSEA, avec le barrage de Sivins et les Megabassines. Dans la plupart des GPI, la conception, le financement, la construction et l'exploitation des grands projets inutiles relèvent de partenariats publics privés, au sens large, puisqu'il peut s'agir de concessions, de délégations de services publics ou encore de contrats de partenariats. Ces montages complexes dont la Cour des comptes a souligné le coût qu'il représentait pour la collectivité dans plusieurs rapports en 2011, 2015 ou 2018. Mais le recours à ces projets et la forme qu'ils revêtent mettent surtout en évidence un régime de collusion, un régime au cœur du fonctionnement de l'État régulateur décrit par Pierre France ou Antoine Vauchez, par exemple. Dans leur livre « Sphères publiques, intérêts privés », ces auteurs insistent sur le rôle qu'a pu jouer l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'État. En juin 1971, l'arrêt « Ville de Sochaux » admet ainsi que l'intérêt général puisse être réalisé par la satisfaction d'intérêts privés. C'est une nouvelle doctrine juridico-économique qui est alors formulée, une doctrine qui consacre l'existence d'un intérêt général privé et justifie, au nom du marché, le bien fondé de projets contestés par une large frange de la population. Il faut donc souligner à quel point la conception et la conduite des grands projets procèdent d'une redéfinition du rôle de la puissance publique. Celle-ci, désormais, n'a plus vocation ni à dire l'intérêt général, ni à le réaliser, mais à réguler les acteurs de marché auxquels elle s'en remet ou les rapports de ces mêmes acteurs à la population. C'est d'ailleurs assez significatif dans le cas de l'A69, un projet porté par les laboratoires Pierre-Fabre, dont le siège social est à Castres, et confié à un concessionnaire privé. Dès lors, la puissance publique n'intervient plus qu'à trois titres, à travers des agences de régulation indépendantes, notamment l'autorité de régulation des transports, à qui on demande de valider ou d'amender les initiatives privées pour garantir le bon fonctionnement du marché, en finançant ces mêmes projets, en envoyant les forces de l'ordre contre les manifestants. Pareille capture du public par le privé n'aurait pas été possible sans l'imposition d'un sens commun néolibéral. Le travail idéologique de Sintank, comme le club des juristes ou celui des PPP, a joué un rôle déterminant. Tout comme le pantouflage de hauts fonctionnaires qui ont acclimaté sons qui ont permis son acclimatation au cœur de l'État. Ou bien, évidemment, le travail de sape médiatique. On se souvient peut-être qu'en 2017, le JDD, dont le propriétaire était alors parfaitement recommandable, avait publié de fausses photos pour indiquer à tort l'existence de caches d'armes à Notre-Dame-des-Landes. Deux ans plus tard, toujours à propos de Notre-Dame-des-Landes, l'expert médiatique Éric Delbecq théorise une « salafisation des esprits ». Reflet certes déformé, admet-il du bout des lèvres, mais reflet quand même du discours salafiste. Il poursuit. Les procédés sont les mêmes dans les deux camps. L'ultra-gauche fait de l'entrisme dans divers milieux, tente d'évangéliser les plus jeunes, les plus fragiles. Aussi, observe Pauline Perronot dans les médias contre la gauche, lorsqu'en novembre 2022, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accuse les manifestants de Sainte-Solines de se livrer à de l'éco-terrorisme, il ne fait qu'ajouter un néologisme à l'arsenal de la presse réactionnaire pour enterrer la question écologique. Il est vrai qu'alors, on a condamné les violences de l'éco-gauchisme, le Figaro, qu'on a ciblé les écologistes ultra par image, voire ultra radicaux, le point, qu'on a criminalisé les activistes dogmatiques totalitaires, RMC, pratiquant le terrorisme à basse intensité, RMC toujours. Autant d'étiquettes, conclut Perronot, que délaissent habituellement les médias dominants pour incriminer le capitalisme fossile. Dernier exemple de ce qu'il convient bien d'appeler un journalisme de préfecture, après un week-end de manifestations contre la 69, le directeur du journal DICI, propriété du groupe Fabre, se lâche. De même que les Palestiniens sont d'abord victimes du Hamas, le désenclavement du bassin Castres-Mazamé, est devenu l'otage des éco-terroristes. Ce traitement de l'information n'est plus un sujet d'étonnement pour nous. Il accompagne le tourment autoritaire de l'État. Car l'État ne se contente plus de procédures, comme l'enquête d'utilité publique, étudiée par Frédéric Grabeur, qui permet de canaliser, de neutraliser les oppositions, mais fait le choix d'élibérer des violences policières et judiciaires. Lors de la journée de mobilisation du 25 mars 2023, 3 200 gendarmes étaient mobilisés pour 30 000 manifestants, 6 à 8 000, d'après la préfecture. Soit, si l'on retient les chiffres de la préfecture, un gendarme pour deux manifestants. Deux mois après le chaos qu'il a organisé, Gérald Darmanin demandait la dissolution des soulèvements de la terre, en invoquant notamment, à l'appui de sa requête, le caractère subversif d'un livre d'André Asmalm, toujours lui, « Comment saboter un pipeline ? » En l'espace de quelques années, donc, en l'espace de 50 ans, même si on prend comme point de départ la lutte des habitants de Plogov contre l'installation d'une centrale nucléaire sur leur commune, la bataille contre les grands projets s'est imposée comme un fait central. Avec elle, c'est toute une génération militante qui s'est évaillée aux questions de notre temps. Puisse ce colloque, organisé par l'Institut Labo ici, ses six tables rondes, sa balade urbaine, éclairer les enjeux de ses luttes, commémorer Vital Michalon ou Rémi Fraisse, et participer à sa modeste manière d'un combat dont nous sommes pleinement solidaires. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée de débat et je laisse la parole à la première table ronde, Nelo Magalès et Martin Villar. Applaudissements bien, donc la première table ronde, on l'a intitulé des infrastructures pour extraire, extraire pour des infrastructures. En deux mots, je présente nos invités. Martine Billard, ancienne députée française, auteure de la première proposition de loi sur la planification écologique et d'un livre aux éditions 2031, La sobriété, une impérieuse nécessité. Nello Magalèche, lui, est économiste, spécialiste de l'histoire économique environnementale. Il est l'auteur d'un livre à paraître aux éditions La Fabrique en avril prochain, Accumuler du béton, Tracer des routes. Je vous laisse la parole. Nello, tu commences et puis Martine, tu prendras la suite. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Institut La Boétie, en particulier à Alan pour l'invitation. Je suis très heureux de participer à cette journée, d'autant plus que le thème proposé coïncide assez parfaitement avec ma thèse de doctorat. Dans laquelle je propose une histoire environnementale des grandes infrastructures de transport en France. Ma présentation reposera d'ailleurs sur ce travail, dont j'ai tiré un livre que vient de mentionner Alan, gentiment, qui est intitulé Accumuler du béton, Tracer des routes et qui apparaît, comme il l'a dit, aux éditions La Fabrique l'année prochaine en avril. Voilà pour l'autopromo. Je vais voir si ça, ça marche. Non, ça marche pas. Ah voilà, c'est bon, merci. Donc voilà, fin de l'autopromo. C'est mon premier livre, alors il fallait bien le faire. Alors, plutôt que de présenter un projet d'infrastructure qui n'a jamais été réalisé, tel l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, EuropaCity, je vais focaliser ma présentation sur les routes avec une perspective historique. Donc faire une histoire environnementale des routes, ça consiste à les penser par leur matérialité, mais à rattacher cette matérialité à des rapports sociaux. C'est volontamentale. C'est par exemple matérialiser l'histoire idéale, souvent productiviste et modernisatrice, et les imaginaires qui enrobent la route. L'autoroute du soleil, la route qui désenclave les territoires, ou encore l'autoroute qui apporte le progrès, l'activité et la vie. Ça, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Donc par rapport au titre de la table, je vais surtout développer la partie extraire pour les infrastructures. Donc prenons l'autoroute. Alors une autoroute, c'est un objet bien particulier. La loi de 1955 est définie comme une voie exclusivement réservée à la circulation mécanisée, libérée de tout accès direct des riverains, ainsi que de toute intersection à niveau avec d'autres circulations. Et qui doit répondre à une vitesse de base. A l'origine, c'était 140 km par heure. La définition semble assez banale, mais pourtant chaque terme compte pour saisir ce qu'elle fait au territoire qu'elle traverse. Le micro marche toujours là ? Il a changé. Premier point, c'est un réseau exclusivement dédié aux engins mécanisés. Alors ça, c'est une nouveauté. Jusque-là, aucun réseau routier n'avait été conçu pour le véhicule automobile. De manière générale, ça ne va pas de soi d'exclure d'autres moyens de transport d'un réseau routier. Évidemment, les réseaux routiers existaient avant la voiture automobile. Il a fallu une immense lutte, car les oppositions étaient très nombreuses, pour que les rues des villes soient principalement dédiées aux véhicules motorisés, et non pas aux piétons, aux bicyclettes, aux tramways et autres hippomobiles. Second point, pas d'accès pour les riverains et pas d'intersection. En somme, le trafic doit être fluide, ne rencontrer aucun croisement. Ceci provoque un effet de coupure bien connu, qui est commun avec les lignes à grande vitesse. Donc, ces infrastructures sont infranchissables. Ces effets de coupure allongent d'ailleurs les trajets des piétons et des cyclistes qui souhaitent les franchir, et qui finissent par se reporter vers leur voiture. L'interdiction de croisement avec d'autres voies implique des ouvrages d'art, des échangeurs et des raccordements, donc des terrassements supplémentaires. Il faut un pont par kilomètre pour une autoroute. Dernier point, une autoroute, c'est fait pour aller vite. Donc, une vitesse de base qui était à 240 km par heure, puis 120, puis 130. Ça, ça revient à exiger un terrain bien plat. Des pentes très faibles, des rayons de courbure importants, une largeur qui permet les vitesses élevées et les dépassements. L'idée générale est de produire une autoroute comme un produit industriel. Ce que je veux souligner ici, c'est que le choix de cette politique de transport se reflète dans la géométrie de l'autoroute et dans les reliefs. Donc, les conséquences matérielles sont assez ahurissantes. Vu d'en bas, l'autoroute, ce n'est pas la liberté, la démocratie ou le soleil, mais c'est un peu de ciment, du bitume et surtout des quantités immenses de matières assez ordinaires, de la terre, du sable, du gravier. C'est le moment de confesser que je n'ai pas une passion pour les grandes infrastructures. En fait, elles ont attiré mon attention quand j'ai réalisé qu'elles sont responsables des plus grands flux de matières du capitalisme français, des milliards de tonnes de sable, de gravier et des milliards de mètres cubes de terre. Pour chaque mètre linéaire, il faut en moyenne 30 tonnes de sable et de gravier. Et il faut 100 mètres cubes, il faut déplacer 100 mètres cubes de terrassement. Un kilomètre d'autoroute, c'est autant en masse qu'un hôpital. C'est aussi une consommation, pour un kilomètre, d'une surface de 10 hectares. Alors, tout l'enjeu de mon enquête consiste à rendre concrets ces chiffres en les inscrivant dans des espaces physiques. Ainsi, en creux des chantiers, des grandes infrastructures, se déploie un extractivisme de sable et gravier, qui est à la fois local et assez ordinaire, surtout localisé dans les rivières jusqu'à 1990. Alors là, je dois montrer les slides, sinon ça ne va pas. Ça, c'est pour vous montrer les tracés, quand ils tracent ces grandes infrastructures, avec des profils en large, en travers, etc. Et donc, on voit évidemment, comme je viens de le mentionner, que les pentes doivent être assez plates, ne pas dépasser 4%, qu'il faut des rayons de courbure assez particuliers. Ça, c'est l'autoroute Paris-Lille. Il faut des ouvrages d'art. Donc, tout ça est bien indiqué sur leur plan. Mais de la carte au territoire, il y a évidemment un écart assez immense. Alors, vu d'en haut, une autoroute, les terrassements, c'est ça. Donc là, on voit bien le côté infranchissable. On voit aussi, je pense malheureusement qu'il y a une ligne à grande vitesse dans les deux photos, je ne sais plus laquelle, mais peu importe, c'est quasiment la même logique. Et donc, c'est des quantités immenses de terres à déplacer, puisqu'il faut aplanir à tout prix ce terrain, donc prendre des déblés d'un côté et combler les trous et faire des remblés de l'autre. Je reviens à mon histoire de sable et de gravier. Donc, comme je vous l'ai dit, la plus grande extraction de matière en France, c'est le sable et de gravier, largement plus important que le charbon, le minerai de fer ou d'autres matières. Donc là, c'est juste pour vous rappeler les ordres de grandeur, c'est au moins de 1 à 10 entre le sable, le gravier et les autres matières importantes de l'économie française. Ça décolle dans les années 60, avec notamment tous ces grands chantiers autoroutiers, mais aussi avec le béton, je pourrais en parler si vous voulez plus tard. Alors, ce que je disais là, c'est que les autoroutes en creux se voient, se reflètent dans les carrières. Et les carrières, dans les années 60, 70 jusqu'aux années 90, elles sont dans les rivières, dans les vallées, elles sont au bord de rivières essentiellement. Et il y en a absolument partout, c'est une matière locale. Donc là, c'est une image qui n'est pas de moi, où on voit des carrières à peu près tous les 2-3 kilomètres, c'est le long de la Garonne. Et donc, c'est un extractivisme local. Ici, vous ne pouvez peut-être pas lire les ordres de grandeur, mais ça va de 50 000 tonnes à 1 million de tonnes, selon le site. Donc c'était une extraction très massive. Ça, c'est entre les années 60 et 80 sur la Garonne. Donc c'est un extractivisme assez important, qui se reflète en creux. Donc en plus de traverser les territoires, d'avoir ces effets de coupure, de prendre de la terre, etc., il y a ces carrières qui sont assez voisines des chantiers. Voilà une image que j'ai prise dans les annales des mines de 71, je crois, où on voit quelques illustrations de ce dragage des rivières qui s'est arrêté en 93. On ne peut plus extraire dans le lit mineur d'une rivière depuis 1993. Alors, en plus de l'ouverture des carrières, ces travaux routiers encouragent paradoxalement aussi l'agriculture productiviste en favorisant la politique dite de remembrement des parcelles traversées par le tracé. L'idée est simple. Les agriculteurs dont les terres sont amputées par la construction d'une infrastructure linéaire ont la possibilité de réaliser un remembrement, explicitement pensé comme un outil de compensation des effets négatifs des chantiers. Alors, on le sait peu, mais environ un cinquième du total des remembrements depuis 1945 est dû aux grandes infrastructures. Donc, on fait d'une pierre deux coups, on construit les autoroutes d'un côté et on développe les grandes exploitations agricoles faites pour une poignée de machines de l'autre. Alors, il y a des dégâts matériels, je viens d'en parler rapidement, et il y a des dégâts humains. La grande épopée et la fabuleuse aventure de la voiture automobile et de son réseau est un carnage. C'est 6400 morts dont un millier d'enfants en 1953. C'est environ 15 000 morts et 200 000 blessés par an au début des années 70. Et des morts qui ne sont pas neutres, il y a plein de travaux sociologiques qui montrent un lien empirique solide entre le fait de mourir sur la route et le milieu social. En gros, plus on est pauvre, plus on meurt sur la route. A la même époque, Georges Pompidou associe pourtant l'automobile à la démocratie, et Valéry Giscard d'Estaing, je l'avais dit, associe l'autoroute au progrès et à la vie, alors qu'on pourrait plutôt penser que l'autoroute apporte plutôt la mort. Bon, je passe sur les, j'avais noté ici les commentaires récents d'un ministre écrivain et du président de la République sur la bagnole, je passe sur ce point. Donc, conscient des dégâts et du besoin d'investir les débats à leur sujet, le patronat routier lui-même crée une association de prévention routière dès 1949. Il cadre la question de l'insécurité routière en individuelisant les fautes, donc c'est la faute en fait des chauffards s'il y a des accidents de la route et si les gens meurent sur la route. La politique autoroutière entamée au début des années 60 est délibérément mortifère, on l'accentue en toute connaissance de cause des morts et des blessés. Si les années 70 sont connues comme l'âge d'or de la politique autoroutière, l'histoire ne s'arrête pas là, il faut se rappeler que la longueur totale des autoroutes passe de 4 800 km en 1980 à plus de 10 000 km en 2000 et à 12 000 km environ aujourd'hui. En 1960, il y avait environ 200 km d'autoroutes en France. Le trafic routier par conséquent n'a jamais cessé de croître, les distances parcourues par an n'ont jamais cessé d'augmenter. Toutes catégories confondues, il existe aujourd'hui plus de 48 millions de véhicules en 2019, environ 5 fois plus qu'au début des années 60. Et en plus, dans cette logique, l'administration a toujours adopté le même raisonnement. Le trafic augmente, les routes sont surchargées, il faut en construire de nouvelles, comme s'il agissait d'une donnée naturelle, extérieure à sa volonté, alors qu'elle ne cessaie d'oeuvrer au développement des trafics par de nouvelles infrastructures. C'est un cycle de rattrapage sans fin, puisqu'on a en fait un effet rebond. Schématiquement, la nouvelle route appelle le nouveau trafic, et les routes sont à nouveau surchargées, et le nombre morts ne va finalement baisser, sérieusement baisser, qu'à partir des années 90. Coût matériel humain et économique. Alors là, je vais aller vite parce que c'est assez connu, il y a de nombreuses études qui montrent que dans les projets de nouvelles infrastructures, les coûts sont systématiquement minérés, et les bénéfices en termes de développement économique d'emploi sont systématiquement surévalués. Le coût réel est exorbitant d'une autoroute, ça c'est assez connu, donc là j'ai donné quelques exemples ici au tableau, des exemples récents. Donc sur la A89, un kilomètre d'autoroute c'est 30 millions d'euros, sur la A41 Annecy Genève, un kilomètre d'autoroute c'est 46 millions d'euros, et alors apparemment le record ce serait l'autoroute de La Réunion, qui a coûté 133 millions d'euros par kilomètre. Et pour cause, parce qu'elle était parcourue. Alors les dégâts que je viens d'évoquer du paradigme de l'automobilité, donc la mobilité centrée sur l'automobile personnelle, ces dégâts sont relativement connus. Dans ma thèse je voulais aller plus loin que la voiture et l'autoroute. Alors toujours en examinant la matérialité et les infrastructures, j'ai trouvé ceci. En fait le bâti est conçu notamment dans son épaisseur, pour supporter les trafics les plus lourds. En fait une autoroute c'est une camion-route, c'est fait pour les camions. La dimension au niveau de la matière c'est conçu pour les camions et non pas pour des voitures légères. Donc si symboliquement la bagnole est importante, notamment la très non négligeable qui est produite sur les consommateurs, si économiquement elle est au centre du capitalisme dit Fordiste, je rappelle que la production nationale d'automobiles est multipliée par 29 entre 1948 et 1973, matériellement c'est le camion qui compte. Mon enquête montre à ce sujet que c'est tout le réseau national qui a été transformé pour le poids lourd. Autrement dit, la politique routière ne se réduit pas à la construction de nouvelles infrastructures, elle transforme aussi l'existant. Ici encore, ce choix politique ne va pas de soi. Alors je vais aller vite, au début des années 60, le réseau de routes nationales, qui est de loin le réseau le plus important, donc je rappelle qu'au début des années 60 le réseau autoroutier est tout petit, donc au début des années 60, ce réseau ne supporte plus le trafic croissant de poids lourd. Alors, à l'hiver 1963, ces routes sont très endommagées du fait de cycles de gel et dégel qui affaiblissent les sous-couches. Alors débute une énorme campagne du patronat routier qui s'indigne de cette situation et des restrictions à la fluidité des camions. Et de fait, les ingénieurs interdisaient certaines routes nationales lors de ces périodes de gel et dégel. C'est très simple, ils mettaient une barrière en disant, cette semaine, aujourd'hui, pas de camion de plus de 5 tonnes, de 6 tonnes, etc. Ça existe encore sur les routes communales dans beaucoup d'endroits en France. Donc ces restrictions devenaient insupportables pour le patronat. Le coupable, alors ce qui est intéressant, c'est que le coupable, selon le patronat, ce n'était pas le camion, mais le gel. Il coupe donc l'événement climatique de rapports sociaux, ce qui est très astucieux pour dépolitiser les enjeux. Pour eux, cette catastrophe est le fruit d'une rencontre entre le gel et la route, alors que la cause est évidemment le camion. On a toute une propagande avec des modernes assez connus, la route c'est la vie, la route va désenclaver les territoires, ce sera bon pour l'économie, etc. Les revues routières et la presse, y compris le monde, évoquent une catastrophe sans précédent et rappellent l'état de misère des chaussées du réseau. Et le lobbying porte ses fruits. Alors il y a un énorme combat sur lequel je passe, parce que le ministère des Finances trouvait que c'était un projet beaucoup trop important de transformer ses routes, mais finalement le ministre de l'équipement arrive à convaincre le ministère des Finances de donner les fonds pour transformer ses routes. Donc il est décidé non pas de simplement réparer les tronçons abîmés, ce qui aurait pu être une solution, mais d'épaissir, d'élargir et de rigidifier toutes les routes nationales pour que les camions puissent circuler en toutes circonstances, hiver comme été. Techniquement, les ingénieurs vont rendre la chaussée indépendante du sous-sol en ajoutant des couches rigides. Donc ils vont vraiment prendre les routes nationales, ils vont rajouter des couches au-dessus, ils vont les élargir, et ils vont rendre ça indépendant, ils disent, du climat, du gel, et des cycles de gel des gels. Cette politique routière, qu'on appelle la politique de renforcement coordonnée, elle est peu connue, pourtant elle coûte aussi cher, certaines années, que la politique autoroutière, qui bat son plein au début des années 70, et dont elle sert de complément. A nouveau, il faut des quantités énormes de ciment, de bitume, et pour cette politique-là, juste d'épaississement du réseau, il faut 5 tonnes de sable et de gravier par mètre. Donc c'est moins que 30 tonnes, évidemment, parce qu'il y avait déjà un réseau, mais ça demande aussi énormément de matière. Je résume. C'est très coûteux de faire un nouveau réseau, c'est très coûteux de transformer le réseau existant, et c'est fait pour l'automobilité, et pour le camion, et on va le voir pour le libre-échange. Mais les coûts ne s'arrêtent pas là. Donc la dynamique générale, c'est construire, épaissir, élargir, et enfin maintenir et réparer. Donc le coût d'entretien, il est aussi absolument énorme. Je passe sur les quantités monétaires qui ne sont pas importantes. Bon, une autoroute, je peux juste donner ce chiffre-là, hors grands travaux, hors fonctionnement de personnel, etc., c'est 200 000 euros par an, en moyenne, par kilomètre. C'est juste pour vraiment la maintenance la plus basique, sans travaux spécifiques. Mais ce n'est pas tout, donc. À côté des grands réseaux, il y a des milliers de petites opérations de réparation et de maintenance sur les réseaux secondaires. Il ne faut pas oublier que le réseau autoroutier et les routes nationales, c'est à peine 24 000 kilomètres en France. À côté de ça, il y a un million de kilomètres de routes en France, des routes départementales et communales. Alors, toutes ces routes sont transformées au fil des décennies. Elles ne sont pas épaissies, pas exactement comme les routes nationales, mais elles sont toutes transformées, bitumisées notamment, et elles doivent toutes aussi être réparées et maintenues. Et à nouveau, comme ce sont les poids lourds qui les détruisent, c'est surtout pour eux qu'on les répare sans cesse. Sur une petite route, où souvent des interdictions existent, quelques dizaines de passages suffisent à démolir la chaussée. Le même argument peut s'appliquer aux communes, dont certaines dépensent presque autant pour l'entretien des routes que pour l'enseignement primaire. Et ça, c'est vraiment intéressant. J'ai vu qu'il y a beaucoup de communes qui se plaignent de ça, qu'elles sont contraintes de réparer sans cesse leurs routes et que dans leur budget communal, c'est un coût auquel elles n'échappent pas. Et alors, c'est intéressant, c'est un coût qui est presque évacué de la délibération politique, alors qu'il s'agit bien sûr d'un choix politique. Alors, je n'ai pas le temps de développer ici, mais ces opérations d'entretien bénéficient aussi d'un argument redoutable, un argument de bon sens. Et ça, je trouve ça assez intéressant de le mentionner. Parce que réparer un objet, prolonger l'espérance de vie d'un objet, c'est bien, c'est écolo. Et en tout cas, c'est absurde de ne pas réparer un bâti dans lequel on a tant investi. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, il y a un peu ces arguments-là qui reviennent sans cesse. Dans la même veine, et ça, c'est aussi un argument récent et je pourrai développer plus tard, la route est souvent présentée comme un actif financier. Donc, il y a une financiarisation des routes. Un actif financier qu'il faut entretenir. Un capital, ça se valorise et donc, ça se répare. L'entretien et la maintenance ne sont donc pas des opérations purement techniques. C'est une question idéologique et politique. Pour dire encore un mot sur la financiarisation des routes, les routes sont évaluées de plus en plus comme des actifs. C'est complètement arbitraire, c'est un peu ridicule. Mais le mouvement s'est étendu, c'était pour les autoroutes, et le mouvement s'est étendu aux routes nationales. On dit que les routes nationales valent autant d'euros. Ne pas les entretenir et les parer nous ferait perdre autant. Et d'ailleurs, en plus, je pourrais rajouter à ça que ça rentre aussi dans une logique de présenter au monde que la France a de bonnes infrastructures pour être bien classée par la Banque mondiale dans les classements de quels sont les pays qui ont les meilleures infrastructures de transport. Je ferme la parenthèse là-dessus, mais c'est un argument très intéressant. Et en fait, quand tout d'un coup, il désigne effectivement la route comme un actif financier, il révèle aussi un peu les intérêts qu'il y a à la réparation. Alors, je reviens à mon propos. Donc conséquence de ces transformations matérielles, donc d'avoir fait des autoroutes et d'avoir transformé les routes nationales pour le camion, le fret routier n'a jamais cessé de croître. Ah oui, zut, j'avais oublié de passer un slide. Bon, je m'excuse, mais vous avez entendu ce que j'ai dit. C'est la dynamique générale qu'on retrouve à peu près sur tous les réseaux. Et vraiment, le point sur lequel j'insiste, c'est qu'au-delà de construire une nouvelle route, il y a vraiment ce travail immense, très coûteux matériellement, de sans cesse les élargir, les épaissir, les étendre, etc. Donc le fret routier n'a jamais cessé d'augmenter. Le nombre de véhicules de plus de 17 tonnes a déjà été multiplié par 5 entre 1966 et 1984, donc en pleine période autoroutière. Ce fret routier continue d'augmenter. Depuis les années 2010, la route subit plus de 87% du transport de marchandises, contre environ 50% au début des années 80. Pour donner un exemple, l'autoroute A1, donc Paris-Lille, qui est la plus fréquentée du pays, elle reçoit 100 000 véhicules par jour, dont un tiers de poids lourd. Un tiers de poids lourd. En 2010, point intéressant aussi, 44% des poids lourds qui franchissent une frontière du territoire national ne font que traverser le pays, le plus souvent entre l'Allemagne et l'Espagne. C'est le côté qu'on connaît assez bien, on envoie des fraises d'Allemagne vers l'Espagne, d'Espagne vers l'Allemagne. Voilà, ça c'est 44% du trafic qui rentre sur le territoire. Les poids lourds aussi, encore un point important, ça représente à peine 2% des véhicules autoroutiers, et pourtant ça représente 22% des gaz à effet de serre du secteur des transports, qui est le secteur le plus émetteur du pays. Donc c'est 2% du parc et 22% des gaz à effet de serre. Bon, je passe là-dessus, mais un point important ici par rapport aux gaz à effet de serre, c'est un argument de poids, je pense. Si on imaginait que tous ces camions roulaient avec de l'air pur, si on imaginait qu'ils étaient tous décarbonés, eh bien il faudrait quand même entretenir tout ce réseau. Il faudrait quand même l'épaissir, il faudrait toujours le maintenir, il faudrait toujours le réparer, etc. Autrement dit, quand bien même on décarbonerait complètement tous les véhicules en France, eh bien le coût matériel resterait le même. Donc n'oubliez jamais ça, les enjeux écologiques vont bien au-delà des questions de CO2, et quand bien même on aurait, alors c'est un exercice de pensée, on aurait toujours un coût matériel assez important à entretenir et à réparer toujours ce réseau. Alors pour synthétiser, on peut dire que les dernières années, et je pense que c'est un fait quand même majeur et politique, on ouvre des carrières pour réparer les routes, abîmées par les camions. Donc on ouvre les carrières pour faire circuler des marchandises. Plus, c'est important, on ouvre plus des carrières pour réparer les routes que pour confectionner le béton des logements. Le béton aujourd'hui, c'est un tiers, un peu moins d'un tiers, en fait 28% même, de la consommation de sable et de gravier. Donc l'extraction de sable et gravier, c'est la plus grande extraction en France, 28% sert au béton. Le reste c'est pour le génie civil, c'est surtout pour les routes. Et on ne construit pas tellement de nouvelles routes, alors certes il y a la A69 qui est en débat, mais il n'y a pas tellement de nouvelles, donc c'est pour réparer des routes. Ça je pense que c'est un fait vraiment important que je voulais soumettre. Alors avant le mot de conclusion, je voudrais insister sur la généralité aussi de la dynamique décrite ici, au-delà des routes. Outre leur construction, qui est déjà un enjeu politique majeur, les routes s'étendent et s'élargissent au fil des décennies. Mais c'est aussi vrai pour d'autres infrastructures. On rajoute des pistes, on rajoute des terminaux pour les aéroports, on épaissit les pistes d'existence pour recevoir la A380. Dans les ports, alors là c'est vraiment un enjeu énorme, on crée de nouveaux bassins sans cesse et on essaye et on drague sans cesse aussi des sédiments pour accueillir des bateaux toujours plus grands, des tanqueurs et des minéraliers, qui ont des tirandos de 23 mètres. Donc vous voyez, il y a des enjeux matériels comme ça qui sont en fait des choix politiques qui sont extrêmement importants à penser. Donc cette dynamique d'élargissement, d'extension qui est parallèle, mais aussi qui va de pair avec la nouvelle construction est extrêmement importante et a un coût énorme aussi. et est vrai pour la plupart des infrastructures. Il y a aussi une symbiose d'ailleurs entre toutes ces infrastructures. Quand on construit des ports, ça exige des routes, ça exige des voies ferrées, ça exige des canaux, etc. Un fait intéressant que j'ai lu récemment, à chaque agrandissement du canal de Panama, il y a un nouveau standard de navire qui est établi qui est aussitôt adopté par tous les grands ports du monde qui doivent encore draguer plus pour accueillir des bateaux encore plus grands, etc. Donc les infrastructures font système et une fois qu'elles sont là, elles exigent qu'on les répare. Il faut sans cesse refaire les pistes d'aéroport, il faut sans cesse draguer les sédiments comme je l'ai dit. Alors je peux donner un chiffre pour les sédiments, c'est 40 millions de mètres cubes par an pour les ports français. C'est surtout les 7 grands ports maritimes. On doit sans cesse draguer 40 millions de mètres cubes juste pour qu'ils fonctionnent. C'est vraiment juste pour leur fonctionner. Donc c'est comme si l'infrastructure exigeait de nous mais comme expliqué plus tôt, c'est sans doute le libre-échange qui exige de nous. Alors est-ce qu'en sont inutiles les grandes infrastructures ? Jean-Luc Mélenchon a déjà donné une bonne réponse je pense. Elles ne sont certainement pas inutiles pour tout le monde. Il y a des vainqueurs évidents, l'univers du BTP, les mastodontes comme Vinci qui contrôlent via ses filiales toute la filière des terrassements aux carrières en passant par les fondations, les chaussées des routes et jusqu'au réseau lui-même puisque Vinci possède plus de 4000 kilomètres d'autoroute. Donc là vraiment on a vraiment quelqu'un qui bénéficie évidemment de tous ces grands projets. Au niveau local, il y a aussi évidemment on peut analyser quelles infrastructures servent à quelles pratiques sociales et à quels intérêts de la carrière politique de Carole Delga, on l'a dit, au laboratoire Pierre Fabre on l'a dit et d'autres infrastructures locales. Dernière phrase, ce que j'essaye de vous montrer ici c'est d'aller un peu au-delà de ces fermes du BTP et d'un face-à-face évident entre la voiture et la route et de montrer ces structures fondamentales qui sont derrière les infrastructures de transport. Alors qu'une lecture classique affirme qu'elles exigent parce que techniquement, matériellement, elles exigent une maintenance qui est présentée comme neutre, il faut comprendre que c'est le libre-échange qui exige en arrière-plan. Tant que ce paradigme domine, donc au-delà de Pierre Fabre, de Madame Delga et d'autres choses, tant que ce paradigme domine, ce qui est le cas dans le capitalisme néolibéral, on creusera pour réparer les routes et on draguera des sédiments pour accueillir des navires chargés de marchandises. Et on maintiendra, alors je n'ai pas le temps d'en parler, l'échange écologique inégal avec le reste du monde, c'est-à-dire le fait que la moitié de la matière qui sert l'économie française est écaparée ailleurs, souvent dans le sud global et passe par ces camions et par ces grands navires. Les gigantesques infrastructures et l'échange écologique inégal sont les deux faces d'une même pièce. Donc politiquement, il me semble qu'en plus d'une nouvelle conception du transport de passagers et de marchandises, qui est déjà une réflexion qui n'est pas une mince affaire, pour sortir du cercle vicieux des grandes infrastructures, il ne faut ni plus ni moins que repenser tout le système économique comme ça a été dit, les rapports de production, le protectionnisme, etc. Et merci beaucoup pour votre attention. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je vais vous parler de l'extractivisme minier au niveau international, principalement. Il faut savoir qu'il y a toujours eu de l'extraction minière. Et le grand moment de l'extraction minière, d'ailleurs, c'est l'appelé découverte de l'Amérique, où, effectivement, il y a une exploitation des mines d'or avec cette exploitation de l'or et, en fait, envoyée ensuite en Europe, principalement en Espagne, mais d'ailleurs, reste peu en Espagne et, en fait, va servir, d'ailleurs, à enrichir, notamment, les Pays-Bas. Il faut savoir qu'au début du XVIIe siècle, 80% de la valeur des chargements qui sont envoyés depuis l'Amérique du Sud vers, et le Mexique, vers l'Europe, ce sont des chargements d'or. Donc, ça a toujours été. L'extraction a été multipliée par 8 au XXe siècle. Et entre 1980 et maintenant, elle a été multipliée, elle a connu une hausse de 80%. Et ce qu'il faut ne jamais oublier, c'est que c'est une exportation de minerais bruts. il n'y a quasiment pas de transformation. Or, la situation auxquelles on est confrontés aujourd'hui, c'est que la transition énergétique relance la demande de minerais et une course aux matières premières, notamment autour du nickel, du cuivre et du cobalt qui sont indispensables pour les véhicules électriques, pour les panneaux solaires, pour les éoliennes. Mais il y a aussi une course à l'extraction qui se poursuit, qui est autour de l'or. Alors que l'or est utilisé un peu dans l'industrie, notamment dans les microprocesseurs, mais en fait, est surtout utilisé dans la bijouterie, dans l'art et un petit peu dans les monnaies, notamment, avec des pièces de monnaies en général, par exemple, comme le fait la monnaie de Paris ou un peu pour les lingots d'or. Alors, ces mines, on les trouve où ? Il y en a un peu en France. Il y a une relance de la volonté d'extraction minière en France. Il y a notamment un débat autour d'une mine de lithium dans l'Allier. On les trouve aussi hors Hexagone en Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie est le quatrième producteur mondial de nickel et possède 10% des réserves mondiales. Il n'y a pas de bataille environnementale en Nouvelle-Calédonie contre les mines de nickel. Il y a des problèmes économiques, des questions politiques. je ne développe pas plus que sinon, j'y passerais beaucoup de temps. ensuite, il y a aussi la bataille sur l'or en Guyane. Vous n'avez pas entendu parler des ortailleurs, mais il y a eu la volonté de construire une grande mine à ciel ouvert dans la forêt amazonienne, qui était la plus grande mine qui aurait existé en France, portée par un consortium russo-canadien. Je reviendrai après sur les multinationales de l'extraction et dont l'exploitation devait permettre d'extraire 85 tonnes d'or au total. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'or, on utilise à chaque fois très peu de grammes. Les quantités totales paraissent minimes par rapport aux autres minerais. Mais en fait, ça fait quand même des trous immenses en général. Cette mine d'or, ce projet de mine d'or en Guyane, a été soutenu totalement par Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie, puis quand il est devenu président de la République et il vendait, comme on nous le fait maintenant constamment. Alors un coût au niveau de l'écologie, un coût, c'est quelque chose de vert, autre chose, c'est quelque chose de durable, puisque je raconte toujours la blague quand j'étais député, j'avais même entendu parler du nucléaire durable, ça c'est sûr, surtout les déchets d'ailleurs. Et là, maintenant sur les mines, c'est les mines responsables. Donc c'est le grand mot. Alors, ce projet de mine d'or en Guyane, donc vous savez déjà qu'il y a des gros problèmes avec l'orpaillage, notamment beaucoup d'orpaillage illégal, qui contaminent totalement les eaux, les sols, puisque l'extraction de l'or se fait avec du cyanure. Et donc, ensuite, on a une contamination totale, et donc des problèmes de santé des populations qui sont dans les zones d'extraction des mines d'or. Donc il y a eu une mobilisation très forte en Guyane autour d'un collectif qui s'est appelé Or de Question, avec notamment une association locale, parce que je vous donne les noms, parce que si vous voulez aller regarder, qui s'appelle Mayuri Nature Guyane, rapidement soutenue et par des associations écologiques, comme toutes les associées, les ONG qui peuvent exister, et y compris par ATAC, par la LDH, parce que ça pose un problème au niveau des droits de l'homme, parce que, comme d'habitude, je vous montrerai après, cette mine est en territoire des populations autochtones de Guyane, ce qui a provoqué aussi une grande mobilisation, notamment de la jeunesse autochtone de Guyane, qui ont aussi permis de mobiliser très largement contre ce projet. Et enfin, l'Union des travailleurs guyanais, qui est donc le premier syndicat en Guyane, s'est aussi joint à la mobilisation, même s'ils ne l'ont pas fait dès le début. Donc, finalement, le projet a été abandonné après les élections européennes de 2019, suite à la mobilisation locale et au soutien national, et d'ailleurs aussi un peu international, et au fait qu'il y avait, y compris au sein de la Macronie, quelques tensions sur ce projet. Comme d'habitude, l'entreprise a fait un recours contre l'État français, et les investisseurs russes, puisque c'est canadien russe, ont réclamé 4 milliards d'euros à la France. Et à la suite de ça, il y a eu un jugement du Conseil constitutionnel le 18 février 2022 qui est très intéressant parce que ce jugement dit que conformément à la loi climat, la prolongation d'une concession minière peut être refusée pour atteinte à l'environnement. C'est très intéressant parce que, bon, ça peut être utilisé comme un jugement pour d'autres cas. Et donc, finalement, ce projet a été abandonné. En Guyane, il y a aussi des luttes contre la déforestation puisqu'il y a un projet de biomasse industrielle. C'est-à-dire que c'est exactement pareil, c'est comme pour les méthaniseurs. C'est comme... Bon, à chaque fois, on ne sait pas construire des projets qui sont des projets à taille humaine, si on peut dire, qui correspondent à des besoins locaux. Non, il faut toujours des projets gigantesques. Donc, c'est le cas avec un certain nombre de méthaniseurs et c'est le cas aussi avec la biomasse qui, donc, provoque une déforestation. En plus, en Guyane, on est aussi dans une partie de forêts primaires et avec, pareil, des populations autochtones. Bon, et donc, ce projet vise à détruire 80 hectares. Il y a, pareil, une mobilisation des populations locales et là, il y a une répression très violente contre ce projet qui continue. Donc, vous pouvez aussi le soutenir. Bon, ça, c'est les projets au niveau de la France de manière générale. Ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a une société française, il y en a une seule, en fait, de taille significative, qui est la société Eramet, E-R-A-M-E-T, dont l'État est actionnaire à hauteur de 28,4% et qui exploite des mines dans plusieurs endroits du monde. Bon, elle est partie prenante d'un des projets en Nouvelle-Calédonie, mais elle est aussi très présente en Indonésie sur un projet sur une gigantesque mine de nickel avec énormément de pollution et elle est aussi présente dans une mine au Gabon qui est une mine de manganèse. Là, bon, il faut savoir que le nickel représente la majorité du chiffre d'affaires de cette société Eramet. Alors, dans le monde, bon, ce qu'on regarde, ce qu'on peut voir, c'est que ces ressources minérales, donc qui sont non renouvelables, à tous les cas, à une échelle humaine, mais même de plusieurs X générations, représentent un enjeu économique majeur dans 80 pays producteurs de minerais divers et variés et qui représentent 70% de la population mondiale. non, excusez-moi, la moitié de la population mondiale. Donc, je vous dis, il y a des mines dans beaucoup de pays et notamment des mines d'or. 47% des dépenses mondiales d'exploitation se font dans les mines d'or. Je reviendrai après pourquoi c'est si important. Mais il y a aussi donc des mines de cuivre, des mines d'uranium avec donc toutes ces mines sont en général exploitées par des multinationales que ce soit anglaises comme Glencore, anglo-américaine, vous avez déjà dû entendre les noms, australiennes comme Rio Tinto, Billington, canadiennes, Barrick Gold qu'on retrouvera à d'autres endroits, brésiliennes, c'est moins connu, russes, indiennes, américaines et maintenant plusieurs sociétés multinationales chinoises qui ont une politique effectivement de chercher à avoir des ressources minières, pas seulement d'ailleurs, des ressources agricoles et tout ça dans l'ensemble des pays de la planète donc qui sont très présents en Afrique et qui sont très présents en Amérique latine. Il faut savoir que les... Quand le truc ne marche pas, je ne sais pas trop où j'en suis. Il me reste neuf minutes. Waouh ! Bon, donc, de nos jours, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de mines à ciel ouvert en fait parce que les mines souterraines, elles sont moins rentables parce qu'aujourd'hui, la concentration des minerais qui restent dans ces mines souterraines est plus faible donc demande plus de travaux donc plus d'investissement ça rapporte moins pour les multinationales donc du coup, maintenant, ils vont carrément dans des mines à ciel ouvert donc où ils détruisent un coup d'explosif sans se préoccuper de l'environnement et donc avec des dégâts qui sont des dégâts colossaux sur l'environnement. Par exemple, en Amérique latine, on parle de méga mineria vu la taille de ces mines. Il faut savoir qu'il y a près d'un tiers des investissements mondiaux se font pour l'exploration de nouveaux gisements en Amérique latine dans des secteurs donc où dans des pays où le secteur minier peut reprenter 20% du PUA donc vous comprenez qu'ensuite les luttes sont d'autant plus un affrontement non seulement donc aux multinationales aux entreprises locales mais aussi à l'État. Ces exploitations ont comme particularité d'utiliser beaucoup d'énergie qui, par exemple, en Amérique latine, l'énergie électrique est beaucoup produite par beaucoup de l'énergie hydraulique. Or, avec le réchauffement climatique, effectivement, en Amérique du Sud, vous avez la cordillère des Andes et d'autres cordillères d'ailleurs, mais avec beaucoup de glaciers. sauf que, comme partout, ces glaciers se réduisent et il y a maintenant depuis trois ans, je crois, de mémoire, des sécheresses très très fortes, que ce soit au Brésil, en Argentine, au Pérou, et ainsi de suite, qui mettent en danger finalement l'alimentation en eau des populations. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce qui a pu se faire pendant des décennies sans qu'il y ait de résistance, ça ne passe plus à cause des problèmes d'eau, à cause des pollutions et notamment des pollutions constantes, mais aussi des pollutions qui sont liées parfois à la rupture de barrages des résidus miniers. Ça arrivait au Brésil, ça arrivait au Mexique, donc ça détruit tout sur son passage et en plus, ça tue des gens, ça les intoxique. De la destruction des espèces protégées dès qu'on est dans des zones, notamment dans des zones de forêt. Des atteintes à la santé, donc je vous le disais, par les produits chimiques utilisés. C'est aussi comme conséquence l'appropriation des terres indigènes dans beaucoup de cas. Ce sont des conditions de travail qui sont détestables et au final, c'est aussi l'extorsion de la valeur extraite au profit des multinationales et des pays du Nord. Donc, il y a une résistance qui est maintenant massive sur tous les continents contre tous ces projets de mines, enfin, contre toutes ces réalités d'extorsion de mines. Par exemple, en Amérique latine, il y a un observatoire des conflits miniers qui a comptabilisé 219 conflits dans 20 pays en 2017. 219 conflits dans 20 pays. Et quand on regarde au niveau des mines, on voit qu'en fait, finalement, il y a beaucoup de mines d'or exploitées et beaucoup de luttes contre ces mines d'or. Ce que je vous ai dit, ce sont des mines extrêmement polluantes puisque ça utilise notamment le cyanure. Il faut savoir que ces mines vont jusqu'à être exploitées dans les glaciers. Par exemple, il y a une mine qui s'appelle mine de Pascualama qui est à cheval entre Chili et Argentine qui est exploité par une finiale de Barrigol, donc une entreprise canadienne, où ils ont prévu de déplacer des morceaux de glacier parce que la mine est en dessous du glacier. Et donc, ce que ça signifie ensuite sur les conséquences en termes d'alimentation en eau puisque c'est la réserve d'eau de ces pays. Bon, la justice chilienne a rejeté le projet pour atteindre un environnement. Mais pour un cas où il y a ce rejet, ce n'est pas le cas partout. Il y a la même chose par exemple en Argentine à 4000 mètres d'attitude toujours par Barrigold dans la province de San Juan. Vous avez ensuite les questions autour du lithium. Vous avez ce qu'on appelle le triangle du lithium en Argentine, Chili, Bolivie qui représente au moins la moitié des réserves de lithium planétaire et peut-être même plus. Et vous avez des luttes très dures dans une province qui s'appelle la province de Rujuy et vu ce qui vient de se passer au niveau des élections en Argentine, Rujuy, c'est un gouverneur, c'est un état fédéral de l'Argentine, un gouverneur qui est sur la ligne du nouveau président. Il y a une répression très volante, y compris, je veux dire, et ce n'est pas que le cas-là, mais dans toute l'Amérique latine, vous avez énormément d'assassinats de défenseurs de la nature ou des peuples autochtones. Les militants qui se battent contre ces mines dans ces pays ont une formule et disent lithium para hoy embre para mañana, c'est-à-dire le lithium pour aujourd'hui, la fin pour demain parce que toutes ces mines ont toujours une durée de vie limitée. Donc une fois que c'est terminé, elles laissent les déchets, les contaminations, il n'y a plus de boulot, il y a des villes ou des bourgs à l'abandon et donc c'est un désastre total. Et je vous ai dit, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine est très très présente partout dans ces mines et ce sont donc des extractions pour exportation de minerais sans transformation quasiment. Il y a aussi la même destruction de la nature par des extractions de gaz et pétrole. On a pas mal parlé de l'équateur et de la volonté d'essayer d'éviter des extractions dans le parc Yasuni, ce qui a malheureusement assez peu abouti, mais on a la même chose en Argentine, en territoire Mapuche, dans la zone de Néoukène, où il y a un des plus grands gisements de gaz et pétrole de schiste du monde et donc, ou pareil, ils veulent extraire ça mais qui s'affrontent donc aux populations Mapuche, donc une population autochtone locale, et d'ailleurs, les Mapuche étant ceux qui ont résité de plus longtemps d'ailleurs à l'invasion espagnole. Face à ça, donc je vous dis, il y a des luttes partout et il commence à y avoir des pays qui se posent la question de l'utilité de cette extraction minière. En 2017, le Salvador a été le premier pays à interdire l'exploitation de minerais. Malheureusement, il y a eu un changement de président avec un facho total qui s'appelle Boukele et qui veut réautoriser l'extraction minière. Au Panama, depuis plusieurs mois, il y a une mobilisation très forte depuis octobre contre le renouvellement d'une concession de mines à ciel ouvert qui est la plus grande concession en Amérique centrale, toujours par une entreprise canadienne et le Parlement a voté à l'unanimité une loi qui empêche le lancement de nouveaux projets miniers. Donc on va voir si ça va jusqu'au bout. Mais si on regarde en Afrique, on a les mêmes problèmes. Donc les fameux gisements de cobalt et le coltan en République démocratique du Congo qui sont appelés les minerais de sang avec en plus l'exploitation des enfants. On a les mêmes problèmes donc dans nombreux pays. Alors en conclusion un peu, ce qu'on peut dire c'est que un, vous voyez que toutes ces mines ont comme conséquence la destruction de la biodiversité, les problèmes d'eau, les problèmes de contamination des sols de l'air, le problème de maladie des populations, le fait que toute la valeur extraite en fait ne profite pas aux populations et aux pays concernés. On a en plus les traités commerciaux internationaux qui protègent les multinationales, c'est-à-dire quand un pays essaie de s'y opposer, l'Équateur l'a vécu, quand un pays essaie de s'y opposer, il est attaqué devant des tribunaux commerciaux et pour lui souvent c'est très difficile parce que c'est des tribunaux d'arbitrage et donc il donne raison aux multinationales contre les États. Bon. Alors, quelles sont les solutions ? Je termine là-dessus en un mot. Un, donc je vais redire ce que Jean-Luc disait, il faut réduire. Il faut réduire la consommation. Par exemple, l'or, il n'y a aucune raison de consommer autant d'or. Il y a suffisamment eu d'or extrait pour l'or dont on a besoin dans l'industrie, notamment pour les microprocesseurs. Il y a de quoi fournir, mais sans problème, ad vitam aeternam. Donc aujourd'hui, extraire de l'or uniquement pour de la bijouterie ou pour des pièces d'or de collection, ben non, il faut arrêter avec ça. Alors après, il faut arriver à porter ça. C'est pas bien. Et il faut, sur tous les autres minerais, il faut absolument réduire, se poser la question à chaque fois, est-ce qu'on a besoin de ça ? Est-ce qu'on a besoin de renouveler son smartphone tous les ans ? Et ainsi de suite. Parce qu'il faut absolument réduire la consommation de ces minerais puisqu'ils ne sont pas renouvelables. Il faut recycler tout ce qui est possible. Par exemple, le cuivre se recycle très bien, l'aluminium se recycle très bien. C'est une transformation d'aluminium, mais c'est une transformation issue de la bauxite. Tout ce qui est recyclable, il faut recycler. Pourquoi ce n'est pas fait actuellement ? Ça coûte plus cher que d'extraction, vu les conditions d'extraction et le fait que les multinationales ne paient pas le prix réel. Donc voilà, c'est ça qu'il faut absolument faire. C'est-à-dire, si le prix réel de l'extraction était intégré tous les dégâts environnementaux et le fait de rémunérer à sa juste valeur les pays concernés et ceux qui travaillent dans ces mines, aujourd'hui, la question du recyclage en face serait évidemment plus intéressante. Donc voilà un peu. Et il faut, dernier point, interdire absolument l'extraction dans les fonds marins puisque vous savez que c'est en débat. Pour l'instant, normalement, ce n'est pas possible. Mais il y a des pays qui sont très tentés par passer outre et aller dans les fonds marins extraire avec toutes les conséquences que ça va avoir. On a assez détruit les terres immergées pour ne pas maintenant aller détruire les fonds marins. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. Je vais prendre quelques questions, interventions de la salle s'il y en a. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. On a beaucoup parlé de pays très lointains là. Mais sur le lithium, on a Imeris, une multinationale française qui emploie 16 000 personnes, je crois, qui est présente dans de nombreux pays et qui est extrêmement nocive puisque, par exemple, dans l'Allier, chez nous, il y a la plus grande mine de lithium d'Europe, me semble-t-il. Et hier ou avant-hier, Disclose a sorti un papier qui révèle un scandale majeur sur le sujet, notamment une contamination des sols, une contamination des êtres humains aussi. Donc, il est évident que c'est éco-sidère et criminel et que si nous en avions le pouvoir, il faudrait stopper ces gens qui nous détruisent pour leurs profits. Par contre, Imeris, c'est aussi, et les autres, comme Imeris, c'est aussi un outil industriel des savoir-faire techniques. Pour vous, est-ce que tous ces gens-là, toute cette filière, on peut utiliser ces emplois, ces capacités techniques au service de la bifurcation écologique et pas, évidemment, les dirigeants, mais tous les techniciens, toute cette filière, toute cette connaissance technique, cette puissance manufacturière sur autre chose que d'empoisonner nos sols, nos vies, les gens, et si oui, comment ? Voilà. J'en prends une autre. Bonjour, c'est une question à propos de la 69. Est-ce qu'il a été envisagé de faire un boycott sur tous les produits Pierre Fabre ? C'est simplement une question ou une suggestion ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Je vous laisse reprendre la parole là-dessus. Alors, le dossier sorti par Disclose est assez impressionnant. Mais ce n'est pas étonnant. C'est une zone où il y a déjà eu de l'extraction après c'est préalablement au lithium. Donc, toutes ces zones d'extraction sont des zones en général polluées. où, en plus, parfois, les entreprises ont fait faillite et n'ont absolument pas dépolluées. Et en plus, la législation n'est pas très avancée sur cette question d'obligation de dépollution des sols lorsqu'ils ont été pollués par des pratiques d'extraction minière. Parce qu'il y a, par exemple, il y a eu pas mal de mines d'uranium en France et puis des mines d'or aussi. Donc, à chaque fois, on a cette situation. Notre problème est la chose suivante. Un, il faut dire qu'on a besoin du lithium. C'est indéniable. Même si on réduit les besoins et ça, il faut absolument réduire massivement les besoins. Il faut absolument recycler. donc ça veut dire que l'État ferait mieux de mettre les moyens pour pousser les recherches sur le recyclage parce que sur le lithium, c'est vrai que pour l'instant, par exemple, le cuivre, l'aluminium, les procédés industriels sont totalement au point et c'est juste une volonté politique. Ils recyclent ce qui est facile à recycler. Par exemple, sur l'aluminium, ils ne recyclent pas les fameuses canettes dont parlait Jean-Luc alors que c'est faisable. Ils en recyclent très peu. Bon, sur les lithium, les procédés industriels sont encore en amélioration. C'est moins évident sur le recyclage. Et puis, évidemment, comme pour l'instant, l'utilisation du lithium est encore à pas des décennies derrière elle, donc c'est sûr qu'il y a peu d'entreprises qui sont prêtes à se lancer au niveau des investissements dans des usines de recyclage de lithium. Mais pourtant, il faut que ce soit fait dès maintenant parce qu'on ne peut pas non plus, et c'est un peu notre contradiction, dire on change, donc je crois que Nello disait qu'il y avait 48 millions de véhicules en France. On ne va pas passer 48 millions de véhicules thermiques, bon, il y en a un peu moins maintenant, ce qu'il y a un peu de véhicules électriques, en véhicules électriques, donc ça veut dire qu'il faut commencer par réduire la nécessité des véhicules, c'est-à-dire partout où on peut s'en passer, il faut s'en passer et ne garder les véhicules que là où on ne peut pas s'en passer, par exemple, dans la zone rurale, on ne peut pas vous passer de véhicules. Partout ailleurs, il faut faire en sorte que le développement des transports en commun sous toutes ses formes limite la nécessité sinon on ne va pas s'en sortir. Mais notre problème, c'est qu'on ne peut pas avoir des véhicules électriques, avoir des panneaux solaires, avoir des éoliennes en mer parce que les éoliennes terrestres n'ont pas tellement besoin de ça, des ordinateurs et ainsi de suite et se dire qu'on importe tous les minerais nécessaires qui sont exploités dans d'autres pays dans des conditions invraisemblables comme je l'ai dit. Donc voilà un peu notre contradiction. Donc la question, nous à l'heure actuelle, on a un groupe de travail qui existe sur cette question de la mine de l'Allier pour voir quelle position on prend parce que le dossier sorti est absolument horrible, il n'y a aucun problème mais est-ce qu'il est possible de dire qu'on peut avoir de l'extraction minière dans des conditions correctes ou pas ? Et c'est un travail à faire qui pour l'instant n'est pas entièrement abouti. Sur la 69, sur le boycott de Pierre Fab, sur ce qui ne concerne pas les médicaments, oui. Mais il y a un collectif qui existe et tout donc c'est vrai qu'ils sont d'ailleurs là cet après-midi donc je pense que c'est cet après-midi qu'il faudra voir avec eux. Oui, merci à vous deux. C'est une question assez... Je ne sais pas si elle est simple en fait mais je me posais la question vu qu'il y a des routes qui ne sont pas soutenables comme vous l'avez dit il y a des modes des véhicules qui ne sont pas soutenables par exemple les poids lourds est-ce que vous connaissez la soutenabilité des routes qui sont nécessaires par exemple les petites routes dont on parlait à l'instant les routes dont on ne peut pas se passer pour se déplacer à la campagne quelle est la soutenabilité de ces voies-là et est-ce qu'on peut continuer à les entretenir etc. dans la durée. Oui, bonjour. Je ne sais pas si je suis hors sujet mais vous n'avez pas parlé du développement du train parce que moi j'ai souvenir il y a 2-3 ans que quand j'allais dans le midi je mettais ma voiture dans le train et bien c'est terminé. Donc c'est peut-être une mesure très facile à faire et ça permettrait de diminuer l'utilisation des routes au-delà des passagers mais je veux dire pour la partie trafic sur les routes. Oui, et en lien avec la question des routes soutenables je voulais vous faire réagir par rapport au fait qu'en Guyane 90% du territoire est couvert de forêt et que c'était notamment montré dans un déplacement de Clémence Guettet sur le territoire qu'il y a des populations locales qui vivent dans la forêt avec plusieurs milliers d'habitants et qui pour aller à l'hôpital ou pour une femme pour accoucher doivent prendre un hélicoptère parfois et donc il y a une nécessité en tout cas c'est le point de vue de certains acteurs locaux de construire des routes et je voulais savoir quel est votre point de vue sur ces routes-là. Bonjour, merci. J'avais une question par rapport j'avais deux questions très rapides. Est-ce que tous les calculs qui ont été faits sur les autoroutes prennent en compte tout ce qui est externe en fait aux infrastructures routières elles-mêmes ? Je prends pour exemple toutes les matières qui sont utilisées pour faire tout ce qui est aménagement de parking aménagement de places de stationnement tout l'espace dédié à la voiture au sein même des centres urbains par exemple et la deuxième qui est peut-être un peu provoque c'est une curiosité quel est votre avis sur la route panneau solaire qui avait été expérimentée dans je ne sais plus maintenant quelle région de France et qui avait beaucoup fait parler. Merci. Vous pouvez répondre ? Oui alors merci pour vos questions ce que j'ai essayé de présenter c'est une perspective historique et c'est d'expliquer comment des choix politiques ont été faits dans l'histoire et comment effectivement on a fait le choix de l'automobilité c'est assez connu du camion et aussi matériellement qu'est-ce que ça voulait dire et c'est vraiment ça que je voulais insister c'était des choix qui n'allaient pas de soi. Je vais aller un peu vite par rapport au train j'aurais pu le dire dans ma présentation et effectivement en parallèle du choix autoroutier il y a aussi eu le choix c'est assez connu aussi de démanteler tout simplement petit à petit le réseau ferré d'ailleurs aussi pour des questions c'est intéressant pour des questions sociales c'est-à-dire que le patronat routier à chaque fois disait à chaque grève des cheminots disait il y en a marre des cheminots on va faire circuler les marchandises par la route ce sera beaucoup plus simple de se faire à ça et en tout cas il y a eu ce choix là et aussi je peux ajouter par rapport aux fret ferroviaires mais c'est assez connu aussi les règles de l'Union Européenne et la libéralisation du fret ferroviaire qui l'ont beaucoup affecté donc évidemment l'histoire des routes a toujours été une histoire du train et d'ailleurs fin 19ème siècle la route est complètement en perdition pour les déplacements en fait le train archi domine il y a même des débats où les gens disent bon la route c'est un objet archéologique bientôt on l'étudiera comme quelque chose du passé etc. donc c'est marrant et c'est l'automobile qui va réactiver le choix routier sur le alors je vais prendre les deux questions ensemble sur les routes soutenables la Guyane en fait mon propos ici c'est pas du tout j'ai évidemment aucune raison de dire qu'il ne faut pas faire de route ou quoi que ce soit c'est à quoi elles servent et en fait encore une fois le réseau routier il a déjà un million de kilomètres il est très très dense en France il a déjà un million de kilomètres en 1900 pratiquement alors il y a même beaucoup d'ingénieurs qui parlent du merveilleux routier français incroyable etc. il est relativement bien entretenu il fonctionne enfin il n'y a pas et quand la voiture automobile arrive elle va complètement le détruire déjà la voiture automobile en fait je ne l'ai pas dit parce que ce n'était pas le propos ici mais va déjà en fait l'abîmer alors ils vont commencer à mettre du bitume un peu partout parce qu'en fait il y avait trop de poussière les cailloux étaient projetés sur le voisinage etc. il y avait beaucoup de plaintes donc déjà la voiture en fait elle-même déjà modifié dans un premier temps le réseau comme je l'ai dit elle a modifié la voirie urbaine ça c'est massif ça a complètement transformé la ville mais c'est aussi assez connu mais il a fallu il y a eu tout un travail même il a fallu éduquer le citoyen urbain en disant bon maintenant tu vas sur le trottoir ça suffit maintenant la route c'est pour les voitures il y avait beaucoup de morts il y avait des centaines de morts à Paris donc c'était un énorme travail encore une fois ça ne se fait pas naturellement donc c'est vraiment là-dessus que je voulais insister maintenant qu'il y ait besoin de route dans plein d'endroits évidemment c'est assez indéniable qu'est-ce que c'est une route soutenable alors bon je passe sur les panneaux solaires là j'ai pas trop de réponse à ça mais sur une route soutenable j'ai pas de réponse toute faite c'est politiquement ça se définit politiquement mais le en tout cas le fait est que actuellement sans rien faire les routes doivent être réparées tout le temps mais elles doivent être réparées tout le temps du fait qu'on a décidé qu'il fallait tout le temps des camions si on décidait que maintenant on y aurait 10 fois moins de camions et si on décidait d'utiliser beaucoup plus le vélo il faudrait les réparer tous les 40 ans peut-être je sais pas j'invente je suis pas ingénieur des routes donc là il y a un choix peut-être plus soutenable si on veut et sur les parkings etc c'est aussi un enjeu que j'ai pas du tout mentionné mais qui a été extrêmement important qui est aussi bien documenté en fait toute ma thèse j'ai décidé de pas parler de l'urbain parce qu'il y avait énormément de travaux déjà sur l'aménagement urbain la planification urbaine et le périurbain en France mais effectivement la transformation pour la voiture de toutes les villes via aussi des énormes parkings un peu par toutes les places publiques qui sont devenues des parkings enfin bon ça c'est c'est assez connu et c'était aussi évidemment on en revient un petit peu mais c'était aussi un phénomène massif et donc dans mes calculs est-ce que je tiens compte des parkings urbains non là c'est vraiment en fait j'ai pris je m'appuie sur les ingénieurs des ponts et chaussées qui sont vraiment à la manœuvre et c'est eux qui font ces moyennes en fait parce que tout simplement pour eux c'est alarmant ils ont besoin de trouver énormément de matière très vite pour faire un chantier d'autoroute donc ils ont besoin de trouver toutes les carrières alentour ils ont besoin de s'approvisionner assez vite ils font des et donc c'est des enjeux pour eux assez assez cruciaux donc c'est de là que ça vient et pour plein d'autoroutes d'ailleurs là j'ai donné des chiffres moyens mais c'était des données beaucoup beaucoup plus importantes notamment dans les autoroutes de montagne où le relief est très accidenté voilà je m'arrête là pour faire plus court si t'as un truc juste sur les routes panneaux solaires bon voilà c'est comme d'habitude c'est à dire que le capital a intérêt à des grands projets parce que ça rapporte tandis que mettre des panneaux solaires sur les toits de toutes les maisons évidemment ça rapporte ça n'a rien à voir en termes de rapport donc la tentative de panneaux solaires sur les routes c'est du même niveau mais vous vous rendez compte de la vitesse d'usure d'une telle route donc ils ont abandonné les essais parce que c'est absurde mais c'est très significatif très significatif de la volonté toujours de chercher à rentabiliser au maximum en investissement finalement le moins possible quoi oui et j'ajoute alors un petit mot là dessus aussi c'est que en fait c'est de nouveau un peu un technosolutionnisme c'est à dire en fait là j'essaie de montrer qu'il y avait des choix vraiment sociopolitiques et là c'est de dire ben non en fait finalement par une nouvelle technique un peu magique etc bon ça on a compris c'est donc vraiment typique aussi du technosolutionnisme de vouloir trouver des solutions à des questions environnementales par la technique je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière question on a le temps d'en prendre 5 minutes c'était juste une petite question sur comment pour Martine Biard spécifiquement vu que c'est vous qui en avez parlé comment organiser la sortie et ce que vous avez appelé la baisse des besoins alors le terme ça m'a un peu questionné parce qu'est-ce qu'on peut vraiment baisser les besoins ou est-ce qu'il faut plutôt se recentrer sur les besoins justement et enlever le superflu mais bon ok interdire les consommations ostentatoires ok mais après vous avez dit tout de suite il faut consommer quelque chose d'individuel c'est-à-dire il faut que chacun on garde son smartphone plus longtemps mais pour moi c'est un peu retourner dans de l'individualisme mais un peu dans justement ce qui ne change rien au système parce que si on change de smartphone c'est pas tant parce que moi j'ai envie personnellement c'est parce que sans smartphone on n'a pas de travail on n'a pas de réseaux sociaux on n'a pas de l'ins sociaux après il y a l'obsolescence programmée technique etc psychologique indirect donc voilà juste peut-être qu'est-ce qu'il y a comme piste pour organiser de manière systémique la sortie ou cette baisse de comment on peut l'appeler de consommation production voilà rapidement bah non c'est un modèle de société moi je renvoie pas c'est pas un problème individuel effectivement c'est un modèle de société donc il faut à un moment donné un augmenter les durées de garantie ce qui fait notamment c'est la lutte contre l'obsolescence programmée donc obliger à ce qu'il y ait ce que soit réparable parce que c'est pas le tout d'avoir une garantie c'est qu'il faut qu'il y ait les pièces pour bon multiplier les lieux de réparation bon c'est un peu c'est en train un peu de de se faire bon il faut par exemple il y a des choses aussi il faut passer par l'interdiction par exemple il faut réduire le poids des voitures c'est à dire l'augmentation de la taille et du poids des voitures c'est un vrai désastre c'est un désastre pour les routes bon et c'est un désastre en termes de consommation parce que quand vous faites vous remplacez un véhicule thermique un petit véhicule thermique par un gros SUV électrique le gain il est peut-être en termes d'émissions de gaz à effet de serre mais pour tout le reste c'est un désastre absolu bon donc c'est tout ça donc c'est tout un modèle productif qu'il faut remettre en cause donc voilà je le vois pas en termes individuels même si effectivement en termes individuels il faut aussi convaincre les gens mais les gens ils seront d'autant plus convaincus que c'est possible c'est à dire quand vous mettez des injonctions aux gens alors qu'il n'y a pas de possibilité par exemple l'injonction de ne plus utiliser la voiture si vous êtes dans un secteur où il n'y a pas de transport en commun c'est absurde bon la même chose que la taxe carbone était absurde parce que ça frappait les pauvres qui étaient obligés de prendre la bagnole pour aller au boulot et faire les courses et ainsi de suite et que ceux qui avaient les moyens ils s'en foutaient donc c'est toujours ça il faut toujours donner c'est pour ça que c'est à la fois bon moi je me réclame de l'éco-socialisme c'est à dire il faut toujours donner la possibilité et partir de ceux qui ont le moins pour trouver les solutions parce que si il y a les solutions pour ceux qui ont le moins il y aura des solutions pour toute la société mais en même temps il faut mettre des bornes c'est à dire sur les voitures limiter le nombre alors ça c'est pas simple à gérer mais limiter le nombre de vols par exemple d'utilisation de l'avion donc c'est la remise en cause d'un modèle touristique aussi sur les croisières gigantesques et ainsi de suite donc c'est effectivement pas un problème de choix individuels c'est un problème d'en finir avec ce type de modèle de consommation bien votre question